Samedi 27 juin 2020, bonjour à tous et bienvenue au Point Presse quotidien du gouvernement sur la gestion de la COVID-19 en Côte d'Ivoire. Cet après-midi, nous aurons trois intervenants pour cet autre rendez-vous d'information et de sensibilisation sur la COVID-19 en Côte d'Ivoire. Il s'agit du maire de Transua, M. Isaac Cobenantano. Le premier magistrat de Transua est avec nous pour nous partager le plan de riposte contre la COVID-19 dans sa cité. A sa suite, nous aurons le docteur Edith Kouassi, qui est conseiller technique du ministre de la Santé et de l'Hygène publique, pour nous faire le point de la situation sanitaire. Et pour terminer, le commissaire principal Alali Kouassi, porte-parole par intérim de la police nationale, nous fera le point de la situation sécuritaire. Je rappelle juste que le commissaire Charlemagne Bleu est en mission. Donc depuis hier, nous avons le commissaire principal Alali Kouassi avec nous pour le point de la situation sécuritaire. Cela dit, nous invitons au pupitre M. le maire de Transua pour nous partager le plan de riposte contre la COVID-19 à Transua. M. le maire de Transua pour nous partager le plan de riposte contre la COVID-19. Le commissaire principal Alali Kouassi, porte-parole par intérim de la police nationale, Mme le conseiller, M. le président des cadres, M. l'ajoutement-maire, M. le colonel conseiller municipal, M. le maire de Transua pour nous partager le plan de riposte contre la COVID-19. M. le maire de Transua pour nous partager le plan de riposte contre la COVID-19. M. le maire de Transua pour nous partager le plan de riposte contre la COVID-19. M. le maire de Transua pour nous partager le plan de riposte contre la COVID-19. M. le maire de Transua pour nous partager le plan de riposte contre la COVID-19. qui nous a permis d'être ici aujourd'hui pour parler au nom de Transsia. La commune de Transsia, à l'instar du reste du pays, a entrepris plusieurs actions en fin de faire face à la pandémie de la Covid-19. Ainsi, avec la fermeté des mesures prises par la municipalité, le département n'a enregistré aucun cas de contamination à ce jour. Aussi, dès les premiers jours de l'apparition de la pandémie en Côte d'Ivoire, les élus locaux, avec le soutien des villages et des cadres, ont mis en place un comité départemental de lutte contre la Covid-19 sur la supervision du préfet. A travers ce comité, des actions sont menées et des perspectives ont vu le jour. L'utilisation de la radio de proximité, Broman FM Radio, appartenant à la commune pour organiser des émissions de sensibilisation sur des mesures barrières et sur le mode de transmission de la maladie. Et ce, depuis le mois de mars 2020 jusqu'à ce jour. Sensibilisation de proximité au marché de Transia et dans les villages de la commune. Désinfection du marché de Transia, des établissements secondaires, primaires, des édifices publics, de la gare routière. Donc, du maire composé de plusieurs dispositifs de laval des mains installés sur l'ensemble de la commune, des savonnettes, des cachenets, des thermomètres à infrarouge, de la remise de moyens financiers au comité départemental et à la gendarmerie pour appuyer les efforts de surveillance et de contrôle des mesures barrières. La mise à disposition aux forces de défense et de sécurité d'un corridor moderne à la frontière avec le Ghana voisin pour accentuer la mesure de fermeture des frontières terrestres. la mise à disposition de plusieurs centres de santé achevés pour permettre la prise en charge rapide et efficace des populations de la commune face à toutes sortes d'infections. La mise à disposition aux forces de défense et de sécurité d'un corridor moderne à la frontière avec le Ghana voisin pour accentuer la mesure de fermeture des frontières terrestres. La mise à disposition de plusieurs centres de santé achevés pour permettre à la prise en charge rapide et efficace des populations de la commune face à toutes sortes d'infections. Perspective. La menace de la pandémie étant toujours pendante, la situation nécessite un niveau accru de vigilance à travers des actions contenues pour parer à toute éventualité. Pour ce faire, le comité de lutte locale envisage de renforcer la vigilance aux différents postes de contrôles sanitaires poursuivre les émissions de sensibilisation à la radio locales sur les mesures barrières. Organiser des réunions suivies avec les comités de veille villageois tels que les masques de protection, du savon liquide, les dispositifs de laval des mains. La mairie envisage également mettre en place un fonds d'appui aux personnes vulnérables de la commune qui ont été impactées par effets pervers de cette crise sanitaire. Maintenir les activités socio-économiques. En conclusion, la COVID-19 est une réalité et un virus hautement contagieux dont la protection est basée sur l'observance des mesures barrières individuelles à appliquer tous les jours. Le comité départemental de lutte contre la pandémie a réalisé et écoulé toutes les activités énumérées. La mairie jouera sa partition afin de garder le cap en évitant qu'il y ait un cas de contamination sur le sol du département de troncière. Et le conseil municipal aidé des autorités préfectorales, sanitaires, sécuritaires et des leaders communautaires parviendront à atteindre cet objectif. Je vous remercie. Merci, M. le maire, de nous avoir présenté le plan en vigueur dans votre commune et surtout les perspectives pour faire barrer à la COVID-19. Nous accueillons à présent le Dr Edith Kouassi pour nous faire le point de situation sanitaire à ce jour. Merci, Mme Kouassi. M. le maire de la commune de Troncia, M. le commissaire principal à la Ligue Kouassi, porte-parole par intérim de la police nationale, Mesdames et Messieurs de la délégation de M. le maire, Mesdames et Messieurs du CICG, Mesdames et Messieurs de la presse. Point de la maladie à COVID-19 du 27 juin 2020. À la date d'hier, 26 juin 2020, relativement à la pandémie à coronavirus, la Côte d'Ivoire totalisait 8 739 cas positifs de COVID-19 dépistés depuis le début de la pandémie, 3 587 personnes guéries de COVID-19 et 64 décès. En effet, le point fait hier par le ministère de la Santé et des Jeunes publics donnait 405 nouveaux cas de COVID-19 diagnostiqués, soit 26 % des 1 562 prélèvements analysés. Le nombre total de cas de COVID-19 enregistrés sur un échantillon de 50 914 prélèvements testés est de 8 739, soit un taux moyen de positivité de 17,16 %. 100 nouvelles guérisons de sujets atteints de COVID-19, portant le nombre total de personnes guéries à 3 587, soit 43,04 % des cas enregistrés depuis l'Europe. Malheureusement, 4 décès ont été notifiés de COVID-19, portant le nombre total de décès à 64, soit 0,67 % des cas dépistés jusque-là. Le nombre de cas actifs est de 5 088, soit 1,41 fois plus que le nombre de guéris. Le Grand Abidjan reste l'épicent de la pandémie dans notre pays, avec au moins 96 % des cas. L'intérieur du pays, avec 4 % des cas répartis dans 16 décès sanitaires, dont Transsua, représentés ce jour par son maire, reste jusqu'ici faiblement impacté. Il devrait le demeurer grâce à l'effort de tous en particulier, et en particulier les populations de l'intérieur du pays elles-mêmes. L'évolution de la pandémie reste marquée par une augmentation constante des normes de cas, surtout en termes d'importance de nombre de cas, de celui du taux de positivité, et par ricochet, le nombre de cas actifs et des sujets contacts. En effet, les chiffres d'hier sont parmi les plus élevés communiqués au cours d'une journée, et le taux de positivité non négligeable. Ce taux a connu une hausse comparativement à la tendance à la baisse notée au cours de cette semaine, et se situe entre 17 et 41 % des cas, comme enregistré depuis le début de juin. Cette situation est non seulement le fait d'une circulation active et communautaire du virus, mais également par le renforcement des capacités de dépistage et de diagnostic de la COVID-19 dans notre pays. Le nombre de décès aussi connaît une augmentation ces derniers jours, même si la létalité reste faible à moins de 1 % des cas dépistés depuis lors. Les victimes ne sont plus les seules personnes âgées ou les sujets présentant auparavant des pathologies chroniques connues. On note cependant, dans le même temps, une croissance significative du nombre de personnes infectées déclarées guéries au terme de leur prise en charge, et c'est encourageant. Le ministre de la Santé d'Eugène Publique, le Dr Eugène Akaouélé, nous invite à la persévérance et à la remobilisation, car le combat est loin d'être achevé. Il faut demeurer prudent, vigilant et engagé. Concernant la ville de Transua, elle fait partie du déci sanitaire du même nom, qui compte 84 964 habitants et 3 sous-préfectures, Transua, Assuifri et Kwasi, Nangini, dans la région du Gontougou. Ce district est frontalier du Ghana, qui figure parmi les pays de la sous-région ouest-africaine les plus touchés par le coronavirus. Au niveau économique, Transua est caractérisé par le développement de la culture d'anacarde, de vévrier, d'ignames, de tachos, de bananes plantaines, mais aussi d'élevage de bœufs, de moutons, de chèvres et de volailles. La complexité de cette ville, tout comme les autres sous-préfectures qui composent le déci sanitaire, est non seulement le brassage important entre les deux peuples voisins, Côte d'Ivoire et Ghana, mais sa proximité géographique avec ce pays, son organisation au plan coutumier. En effet, au plan coutumier, certains territoires vont au-delà des frontières officielles, dans un sens comme dans l'autre. Des plantations de population de cette localité sont situées de l'autre côté de la frontière, si ce n'est la route qui sépare les quartiers à Saint-Été au moment. Les hommes du canton Poco, Ivoiriens, de 16 villages, dont 10 en territoire du Ghana, en ont une parfaite illustration. Par ailleurs, le vendredi, jour du marché, on note une affluence de populations de divers horizons, dont ceux en provenance du Ghana. Cette particularité de la zone, en fait, une zone à haut risque. De chaque côté, si les mesures sécuritaires et sanitaires, dont les mesures barrières en particulier, la limitation des déplacements vers les épicentres de la pandémie, à Abidjan pour la Côte d'Ivoire et à Accra pour le Ghana, ne sont pas respectées. Monsieur le maire, votre tâche est ardue, ainsi que celle du comité départemental de réponse pour limiter les différents risques afin de contenir la propagation du virus dans votre cité en cas d'exposition à la COVID-19 ou en cas de cas avéré. Enfin, le ministère de la Santé et le jeune public rappelle la conduite à tenir devant les signes évocateurs de COVID-19, telle une fièvre accompagnée de maux de tête, de couverture, de toux, de difficultés respiratoires ou de soufflement, voire une perte inexpliquée du goût ou de l'odorat ou pour toute autre préoccupation. Se rendre muni d'un masque dans un site de dépistage de proximité COVID-19 ou appeler les numéros utiles et gratuits suivants le 143, le 125, le 119 et le 101 pour être orientés. Par ailleurs, les ministères de la Santé et du jeune public recommandent aux populations de toujours fréquenter les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, afin de prendre en charge efficacement les autres défis de santé existants ou qui risquent de subvenir avec les plus diluviennes auxquelles la Côte d'Ivoire fait également face ces jours-ci. Le ministère de la Santé et du jeune public travaille continuellement à la sécurité des soins des patients et des prestataires et je vous remercie. Merci Alain. Merci docteur pour le point de situation sanitaire. Commissaire principal Al-Ali Kouassi, nous vous attendons à ce pupitre pour nous faire le point de la situation sécuritaire. M. le maire de Transia, Mme la représentante du CICG, Mme Kouassi, M. le conseiller technique représentant du ministère de la Santé, chers amis de la presse. Comme rappelé hier, aujourd'hui, nous tenons à insister sur l'observation stricte et intégrée de toutes les mesures sécuritaires et sanitaires barrières en vigueur, tant au niveau des checkpoints dans les milieux des transports qu'au niveau des maquis, des lieux de culte, des centres commerciaux et autres établissements recevants du monde. Nous faisons le point à présent de la journée d'hier, vendredi 26, qui se présente comme suite. Au niveau des postes de contrôle et de refoulement pour l'isolement du Grand-Bidjan, axe d'Abou Grand-Lahou, axe d'Abou Sikensi, kilomètre 64 autour du nord, à Zaguié et Gessiguié, en dehors des véhicules autorisés disposant de laisser passer, des véhicules transportant des denrées alimentaires, des véhicules transportant autres marchandises et des personnes autorisées disposant de laisser passer, nous enregistrons 133 véhicules refoulés et 380 personnes également refoulées. Comme nous pouvons le constater, les véhicules refoulés et les personnes refoulées ne disposent pas d'autorisation et tentent de contrôler l'échec pointe. Ce qui suppose que la force de défense et de sécurité reste très, très vigilant dans le cadre de l'isolement du Grand-Bidjan. au niveau de contrôle des restaurants maquillent autre établissement recevant du public au 26 juin 2020. Depuis un moment, la brigade mondaine de la préfecture de police d'Abidjan et le comité consultatif d'éthique de la Direction générale de la police nationale, en collaboration avec les différents districts de police d'Abidjan, entreprennent une tournée de contrôle et de suivi de l'application effective des mesures barrières dans les restaurants, les maquis et autres établissements recevant du public. Demain, dimanche d'ailleurs, le 28 juin, ils seront au district de Pauly-Cocody pour les mêmes opérations que nous allons superviser nous-mêmes. Donc, pour ce qui concerne le bilan, nous avons 2 515 maquis visités, 30 personnes interpellées, des appareils de sonorisation, des micros, des télévisions, des tables de message et des baffes saisies, ainsi que plusieurs bouteilles de boissons alcoolisées et non alcoolisées. En observation, nous pouvons dire que le contrôle de l'essuie effectué par l'effort de défense et de sécurité, les mesures sont respectées dans l'ensemble. Pour ce qui concerne le point de la réglementation dans le milieu des transports, au vendredi 26 juin 2020, nombre de véhicules contrôlés, 2135, nombre de véhicules mis en fourrière, 10, nombre de masques distribués, 385. L'observation du terrain, comme on peut le constater, se fait par nos forces de défense et de sécurité qui se tiennent constamment à la disposition des populations. Pour toute préoccupation, elles peuvent appeler au numéro suivant, le 20, 25, 0040, 03, 79, 91, 44, pour ce qui concerne le poste de commandement de la police d'Abidjan, le 100 et le 111, numéro vert, le 170, police secours, le 180, pour les sapers pompiers. Je vous remercie. Merci, mon commissaire. Mesdames et messieurs, les journalistes, monsieur le maire, le docteur Edith et le commissaire se tiennent à votre disposition pour quelques précisions, questions. Ok, on peut y aller. Merci. Bonjour, monsieur le maire. En tout cas, merci d'être venu aujourd'hui nous entretenir sur les actions menées dans votre commune. J'ai été agréablement surprise de savoir qu'il n'y a pas de cas de contamination dans votre commune. Pourquoi je le dis? Le docteur Edith vient de le rappeler. Votre zone est une zone de transit. Vous n'êtes pas loin du Ghana. Je n'y ai jamais été. Je sais que c'est une zone en tout cas fructueuse parce que j'ai mon nom qui était gendarme là-bas et quand il était là-bas, en tout cas, il était en un bon point. Donc, votre zone, il y a beaucoup de transactions qui se passent là-bas. ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent votre zone puisque vous êtes frontalier au Ghana. Comment ça s'est fait? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées auxquelles vous avez fait face pour ne vraiment pas avoir de cas de contamination dans votre commune réellement? Et puis, vous avez parlé d'un fonds qui a été mis en place. à combien se lève le montant de ce fonds? Et puis, est-ce que la distribution a commencé? Comment ça va se faire? Et quand exactement? Merci, monsieur le maire. Ça, c'est les questions pour vous. Docteur Edith. Oui? Voilà. Au fait, je me pose la question de savoir si les lits dédiés aux cas les plus compliqués nécessitent... Si les lits, les lits. Les lits, voilà. dédiés aux cas les plus compliqués nécessitant assistance respiratoire sont toujours disponibles, sont insuffisants vu le nombre croissant de contaminés au fur et à mesure qu'on avance. Commissaire Alali Kouassi. Récemment, on parlait ici des différentes mesures. Je pense que vous êtes revenus là-dessus. Tout ce qui est fait comme effort. Mais la sensibilisation, c'est toujours difficile. Les messages ne passent forcément pas. Au dernier Conseil national de sécurité, le ministre de la Défense, le ministre de l'État, le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a fait part d'un message du président qui disait ceci. Si les mesures en vigueur ne sont pas respectées, si les normes de contaminés continuent d'augmenter jusqu'au 15 juillet, date de prolongation de l'état d'urgence, le Conseil se verrait en situation d'imposer d'autres mesures plus rigoureuses, à savoir le couvre-feu. Est-ce que c'est un message fort ? Je pense qu'il a marqué un peu les esprits. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet appel une fois de plus à l'endroit des populations ? Merci. Bonjour, M. le maire. Je suis Stéphane Béty de l'agence de presse panafricaine. Nous sommes heureux d'apprendre que dans votre commune, il n'existe aucun cas de contamination. pour avoir fait votre commune, je retiens que vous êtes proche du Ghana à tel point qu'on n'arrive pas à distinguer qui est ivoirien ni qui est ghanien. M. le maire, entre nous, on se connaît quand même, vous me connaissez. Donc, entre nous, est-ce que la mesure de fermeture des frontières terrestres, comme venait de dire ma soeur, est vraiment respectée là-bas ? Surtout, où les villages du Ghana doivent se ravitailler ou livrer les marchandises les jours du marché ? Où pouvez-vous nous dire comment se déroulent les jours du marché à Clansua depuis la fermeture des frontières ? Vous qui êtes en contact avec les populations, est-ce qu'elles croient réellement à cette maladie ? Est-ce qu'elles croient à cette maladie ? Docteur, bon, la dernière question, c'est de savoir quel impact la fermeture du Grand Abidjan à l'intérieur du pays a causé à votre commune ? Docteur Edith Kouassi, à quoi sert de désinfecter un avion après un voyage s'il n'existe pas de risque d'être contaminé à bord, comme nous l'a indiqué le directeur du cabinet du ministre des Transports avant-hier ? J'étais à Bobo, Docteur Edith Kouassi, hier, est-ce qu'il a retenu mon attention, attiré mon attention, pardon, c'est les collecteurs d'ordures qui exerçaient leur activité sans masque ? Docteur, est-ce que les odeurs peuvent protéger contre cette maladie ? parce qu'on nous dit, nous qui ne sommes pas proches des ordures, de nous protéger, mais ceux-mêmes qui sont en contact, voilà, mais ils travaillent sans protection. Monsieur le commissaire Alali, je suis à vous. nous constatons que le relâchement n'est pas seulement observé dans les rues et au niveau des transports, mais également au sein des services publics et entreprises privées. Dans certains bureaux, on trouve même des travailleurs sans masque. Dans de telles circonstances, est-ce que vous pouvez intervenir pour rétablir l'ordre ? Votre collègue commissaire Bleu a même fois rappelé ici à cette tribune d'échange et d'information gouvernementale sur la COVID-19 que la mendicité est un délit en Côte d'Ivoire. Depuis que mes confrères, les internautes et moi signalons un grand nombre de mendiants perçus dans les rues en plein exercice, pouvez-vous nous faire le point en termes de répression ? Bon, la dernière question, mon commissaire, les personnes interpellées, je pense hier à Beauville, à bord d'un véhicule banalisé, pour avoir foulé au pied l'interdiction de se rendre à l'intérieur du pays sans autorisation. Bon, ils sont passés par où ? Voilà, parce que d'Abidjan à Beauville, il y a quand même des checkpoints. Ces personnes-là sont passées par où ? pour mettre la main sur eux au niveau d'Abouville. Merci. Merci, M. Bittier. Un autre intervenant ? J'avais oublié. Voilà, cette fois-ci, j'ai une proposition, ce n'est pas une question en tant que telle, aux responsables, en tout cas, qui organisent ce point de presse et d'information. Si c'est une proposition, est-ce qu'on peut laisser le temps de répondre aux questions et on va boucler avec la proposition pour qu'elle soit notée ? OK. Merci. M. le maire, nous demandons de bien vouloir une autre question d'un journaliste. OK. Merci, M. le maire, pour les mesures drastiques. S'il vous plaît. OK. On peut y aller. Koulibali Bakari, Sud Info 24. Merci, M. le maire, pour les mesures drastiques prises pour permettre à ce que Transfors soit épargné jusqu'à aujourd'hui de la COVID-19. Mais je voudrais que vous nous expliquiez un peu en quoi consiste le corridor modern que vous avez mis en place. En ce qui concerne la situation sécuritaire, lors du dernier Conseil national de sécurité, le président de la République a demandé à ce que les médicaments soient fabriqués sur place. Madame la conseillère, comment est-ce que cela est possible ? Qu'en est-il de l'état aujourd'hui de la recherche ? S'il vous plaît, vous pouvez revenir sur cette question-là. Donc, OK. Au dernier CNS, au dernier Conseil national de sécurité, le président de la République a demandé à ce que les médicaments soient fabriqués en Côte d'Ivoire. Pour nous dire aujourd'hui quel est l'état de la recherche à ce niveau ? Est-ce que cela est possible ? Merci, monsieur de Sudinfo 24. C'est bien ça. Nous avons terminé avec les questions en salle. Nous allons permettre à nos trois intervenants de venir répondre, en commençant, bien entendu, par monsieur le maire de Transur. Merci. Merci. Merci beaucoup. Première question, comment avez-vous fait pour ne pas avoir assez de cas ? C'est simple, hein ? Chez nous, à Transia, dès le début de la crise, il y a eu la commission qui a été mise en place plus vite. et nous avons travaillé pour que, au niveau des frontières, qui était pour nous un problème réel, comme vous l'avez indiqué, soient bien surveillés. et je voudrais par là trouver une deuxième question. C'est d'ailleurs dans cet esprit que nous avons commis une entreprise pour construire un bâtiment réel parce que la frontière était à deux kilomètres du point de démarcation entre les deux pays. Donc, il fallait pousser les éléments des forces de défense et de sécurité à la frontière pour qu'ils puissent être plus efficaces. Mais, je voudrais vous dire que, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas question que nous avons réussi totalement et d'ailleurs, nous demandons à l'État parce que la commune est un démembrement de l'État. Nous avons fait et nous continuerons de faire ce qu'il faut pour pouvoir arrêter. Mais la situation en particulier, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, de Transia, fait que nous avons besoin d'être renforcés. Renforcés en matière de sécurisation de la frontière parce que la frontière de Transia est de long de près de 80 kilomètres du département. et il est difficile que quelques agents à la frontière puissent à Transia, à Chioffry puissent vraiment régler ce problème. Également, il faut renforcer parce que aujourd'hui, nous ne disons pas qu'il n'existe pas du tout de départ et d'autre des gens qui bougent du Ghana, qui essaient de bouger du Ghana comme de la Côte d'Ivoire pour aller vers le Ghana. Mais nous, en tant qu'élus, également avec le président des cadres, nous avons pris des mesures assez dures et souvent éviter de croire que cela peut jouer sur notre électorat parce que le plus important ce n'est pas d'avoir des électeurs ce n'est pas d'avoir des électeurs mais le plus important c'est de faire en sorte que des gens puissent vivre. Donc, nous n'allons pas agir dans le sens de rechercher des électeurs mais plutôt faire en sorte que nos populations soient suffisamment protégées. et souvent nous sommes mal compris par nos populations et par d'autres parce qu'ils estiment que la frontière permet certaines activités mais nous estimons que nous ne pourrons pas permettre en cette période-là de mener des activités alors que nous savons que la vie de nos populations soit en danger. Donc, c'est là que nous demandons à tous les autres élus qui sont dans cette situation. La fermeté. La fermeté pour protéger la vie de nos concitoyens. La fermeté pour éviter de faire de la plaisanterie pour faire plaisir à des populations qui sont très exposées. Ça, c'est le travail que nous faisons et nous continuons à faire ce travail-là pour que nos populations soient protégées. Vous avez avez-vous mis sur les populations la lutte contre la COVID-19 ? Les fonds que nous pensons que nous pensons utiliser dans ces conditions c'est vraiment ce n'est pas que les fonds existaient avant. Ce n'est pas que ces fonds-là existaient avant. C'est des fonds que nous sommes en train de mettre en place et que nous fions en sorte que ces fonds-là soient en circulation au plus grand temps en janvier 2021. Parce que dès l'instant où nous avons vu cette maladie, cette pandémie, nous nous sommes dit qu'il y a une crise sanitaire, c'est vrai, mais il existe également une crise sociale et une crise économique. donc il ne s'agit pas de lutter contre la crise sanitaire, il s'agit de lutter contre la crise sanitaire, la crise sociale et la crise économique. Donc des mesures sont prises. Au niveau des mesures sociales, nous avons déjà, nous avons eu des centres de santé en construction et aujourd'hui où je vous parle, nous avons déjà mis en place près de 300 de santé. Il nous reste à avoir des équipements pour ouvrir, pour que les populations soient plus proches des centres de santé et leur permettre d'être mieux pour être prises en charge rapidement. Également, il faut des mesures sociales et d'autres économiques parce qu'il faut des financements, des activités qui ont été arrêtées telles que les restaurants, les maquis, les activités champêtres qui n'ont pas pu écouler les produits vers Abidjan ni vers le Ghana voisin. Aujourd'hui, il faut pouvoir mettre de l'argent pour que l'argent puisse circuler dans le département et dans la commune pour que ces populations-là ne succombent pas à la fin. Et ça, nous cherchons ces moyens-là auprès de nos bailleurs. Nous avons des amis, des partenaires tels que la mairie de Saint-Noun en Belgique, tels que la mairie de Hezlingen en Allemagne et c'est ceux-là que nous travaillons régulièrement pour mobiliser des financements pour pouvoir les prendre en charge très rapidement. Est-ce que vous avez une estimation de ce montant de ce point-là ? Est-ce que vous avez une estimation aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous avons un projet de 375 jeunes et femmes qui se lèvent environ 350 millions. Et c'est ce travail que nous faisons pour pouvoir mobiliser ces 350 millions pour pouvoir prendre en charge ces populations-là pour ne pas que la charge de cette crise puisse retomber sur la population le plus rapidement. Je pense avoir donné le maximum. Le corridor moderne, le corridor moderne, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous avons estimé qu'une zone comme Transia où les populations du côté du Ghana et ceux de la Côte d'Ivoire sont pratiquement et même, il faut renforcer le corridor, il faut créer des corridors modernes, faire en sorte de fermer des voies de contrôlement pour que nous puissions contrôler les flux. Et c'est à ce niveau-là que nous avons décidé de construire un centre moderne. Cela n'est pas de la charge de la mairie en principe, c'est l'État qui doit construire les corridors entre les deux pays. Mais nous, nous avons estimé que la mairie est un comportement de l'État. Si la mairie pense qu'il y a nécessité d'agir sur une situation donnée, alors nous devons agir. Et c'est pour ça que nous avons mis des moyens à disposition et ce centre vient d'être livré. Et nous allons mettre ces forces-là dans ces centres-là parce qu'auparavant, on avait des populations qui créaient des crises entre les populations où se logeaient. Les forces se logeaient dans un village alors que la frontière se trouvait à près de 2 kilomètres. Donc, dans le dos, tout cet espace-là est une sorte de Nomazland. Et nous avons voulu reculer jusqu'à Bonne pour pouvoir contrôler plus notre État. Parce que cela fait partie des prérogatives du chef de l'État de ne pas céder un seul paramètre à un autre pays. Donc, c'est le travail que la commune a pu faire pour aider l'État du Côte d'Ivoire. La population croit qu'elle a cette maladie ? Oui, la population, je vous l'ai dit tout à l'heure, la mairie de Transia dispose depuis deux ans d'une radio communautaire. Donc, cette radio nous a permis de sensibiliser les populations et comme c'est une radio qui est écoutée à près de 118% des populations, ça nous a permis d'amener nos parents à savoir qu'il existe quelque chose et cette chose est grave pour leur vie et qu'il doit prendre des mesures pour pouvoir se protéger. Donc, le travail, la maladie est bien connu par nos populations. Monsieur le Prétien dit, concernant le problème est-ce une voie de lutte contre... Est-ce que cela va permettre à l'homme de lutter efficacement contre les voies de contenu ? Oui, d'abord, la première chose à faire, c'est d'avoir un corridor officiel. quand on a le corridor officiel, on recherche les voies de contrôlement et on essaie de bloquer toutes les voies de contrôlement pour amener les uns et les autres à passer par la voie officielle. Donc, le plus important, c'est d'avoir une voie comme voie officielle où il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir contrôler les allers et revenus de nos populations. Donc, c'est déjà un pas. et nous allons faire les autres pas pour pouvoir éviter qu'il y ait des populations qui passent par d'autres voies, des voies de contrôlement. Je voudrais demander au président des cadres parce qu'à Troncia, c'est une synergie. La commune, le maire, le président des cadres et les autres autorités, nous travaillons ensemble pour bloquer, comme vous l'avez dit, la situation est une situation particulière. Donc, nous avons un travail pour pouvoir éviter que nos parents soient contaminés. et donc, je vais inviter le président des cadres à donner quelques éléments d'information. S'il vous plaît, vous passez par là. Merci. OK. En attendant, que M. Kouadiosi vienne à ce pupitre pour nous donner quelques détails supplémentaires sur la question de la gestion des frontières. Justement, pour ce qui concerne Transfua, tout à l'heure, M. le maire a dit qu'il n'y a pas de cas confirmés. Donc, il y a une question qui remonte pour le docteur Edith Kouassi. Donc, comment confirmer aucun cas de contamination à Transfua ? Est-ce que le dépistage a été fait à toute la population ? Est-ce que le dépistage est fait à toute personne traversant la frontière ? Donc, c'est quelques questions qui remontent concernant la situation de Transfua. Nous recevons maintenant M. Kouadiosi, il est président de la Fédération des mutières du département de Transfua pour des informations complémentaires sur la gestion des frontières. Merci, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour avoir donné la parole. Je voudrais d'emblée remercier surtout docteur Kouassi, Edith Kouassi, parce que dans son intervention, elle a fait quasiment ce que je peux appeler mais la monographie de Transfua. D'accord. Elle a fait la monographie de Transfua. Donc, en termes économiques, en termes sociaux, j'ai bien noté et vraiment tout y est. Ça veut dire que Transfua est vraiment connu de nos autorités, surtout au niveau sanitaire. Et au niveau de la sécurité, je voudrais donc prendre la parole surtout au niveau de la sécurité. Le frère a dit oui, il connaît la zone, c'est vrai. La complexité de la population ou de la... les différentes imbrications, n'est-ce pas, qui existent entre ces populations-là font que il est effectivement très, très difficile. Mais en pareille situation, qu'est-ce qu'il faut faire ? Au niveau du Ghana, les frontières sont bien matérialisées. Tous les services, vous ne pouvez pas traverser la frontière du Ghana, sauf si vous passez par une brousse, je ne sais pas, quelque part, mais toutes les frontières officielles contiennent, n'est-ce pas, comprennent tous les services, santé, immigration, tout. Vous allez passer toutes les étapes avant de franchir. Mais de notre côté, ce sont des agents qui sont assis sous un hangar, d'ailleurs dans un village. Et cela crée des difficultés aux populations. Celui qui va au champ, qui arrive là, on l'intercepte, on lui dit, tu viens, tu vas au Ghana, alors qu'il habite à l'autre bout du village. Alors, tout cela complique vraiment la surveillance de la frontière. Donc, la non-matérialisation de la frontière constitue déjà un élément très, très, très important. C'est un frein, déjà, à la lutte contre cette pandémie. Deuxièmement, au niveau de nos autorités coutumières, administratives et tout cela, il y a également, vous savez, les habitudes. Les habitudes, donc, se sont déjà créées des affinités qui existent entre des personnes depuis des années. C'est difficile de dire tout de suite pour aller, du coup, romper. Pourtant, c'est nécessaire. De l'autre côté, le message, il est bien perçu. Mais de l'autre, ce n'est pas facile. Nous avons fait nous-mêmes le déplacement. C'est pour ça que je prends la parole. À la suite du mai, moi-même, j'ai fait le déplacement. Mais que de péripéties. C'est très difficile. Le message passe difficilement. Des personnes voient en ce que nous faisons déjà un frein à leurs activités économiques. Et donc, c'est pour cela, nous voulons que au niveau de... Oui. Et qu'il faut que... D'accord. en tant que communique, puisque vous en complément de ce que M. le maire a dit. D'accord. On attend concrètement qu'est-ce que vous avez dit. Voilà. OK. Donc, voilà. Au vu, donc, au regard de tous ces constats-là, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons parlé aux autorités, que ce soit à Coutumière, les autorités administratives, à la jeunesse, pour leur dire aujourd'hui la situation est très grave. Il s'agit d'une maladie. Les allées venues sur la frontière aujourd'hui constituent de très gros risques pour tout le monde. Donc, il est bon qu'à partir de maintenant, en tout cas jusqu'à Nouvelle-Lorde, on mette tous en application les décrets de fermeture de la frontière. Donc, nous avons constaté depuis lors que les choses commencent à entrer vraiment dans l'ordre et que les uns et les autres continuent, n'est-ce pas, d'observer ces recommandations-là. Et je crois que c'est l'une des raisons également pour lesquelles aujourd'hui on ne déploie pas encore des cas de Covid-19 dans notre zone. mais je voudrais donc demander comme la police est là qu'ils nous aident encore à accentuer ce contrôle-là à la frontière pour que nos populations soient épargnées. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Kouadieu. Nous formulons le même vœu avec vous qu'il n'y ait pas de cas de contamination à Transsua. Docteur Kouassi, quelques questions vous ont été adressées? Merci. Ok. Merci, Mme Kouassi. Mais avant de commencer, je pense qu'on va commencer par Transsua. Le district sanitaire de Transsua comprend trois départements. Comment on dit même? Transsua lui-même a suffri et puis comment on appelle ça? Kouassi Nangini. Kassi Nangini. Vous êtes très formé. Au niveau de la commune, il y a sept pas de cas, mais au niveau du département du district sanitaire, il y a un cas qui a été notifié et nous avons signalé dans les données du 18. Je crois qu'il y a deux jours quand nous avons fait le point. Donc, dire qu'il n'y a pas de cas, ce n'est pas tout à fait exact. Il y a au moins un cas dans le district sanitaire 100 ans. Un district sanitaire prend plusieurs communes ou plusieurs départements. Donc, voilà. Il y a eu quand même quatre cas de suspicion et puis un qui est revenu positif. C'est pour ça que je me suis attardée en disant que la complexité de cette partie de la Côte d'Ivoire est assueillée de près à cause justement des mouvements que vous-même vous avez tenté d'expliquer. Mais dans la ville de Transille, il n'y a pas de cas. Dans la commune. Dans la commune de Transille, il n'y a pas de cas. dans le district sanitaire, puisque les données ne sont pas désagrégées, mais sont données district par district. Donc, dans le district de Transille, qui comprend Transille lui-même, Assevri, et puis Castille-Nanguini, il y a un cas qui a été notifié. Voilà. Donc, au moins, la précision est faite. nous allons revenir sur les autres questions. Vous avez demandé est-ce que les capacités de prise en charge en réa sont, je veux dire, sont de mise pour la prise en charge. Au niveau d'Abidjan, c'est 98 lits de réanimation qui sont prévus. À cette heure-ci, il y a d'abord il y avait 10 lits au Smith à Trècheville et donc, ils viennent de recevoir une vingtaine en plus, donc il y a 30 lits. Et au sud de Yopougon, il y avait 13 lits, 12 lits, pardon, de réanimation sans temps. Et quand Aniaman, Achma et Kokodi seront prêts, je pense que c'est tout ce dispositif-là qui va venir renforcer la lutte et donc les besoins en assistance. Pour le moment, je veux dire, les lits qui sont là servent à gérer les cas qui se sont présentés jusqu'à maintenant. Les informations reçues au niveau de notre direction des infrastructures et de la maintenance disent que normalement, d'ici la semaine prochaine, il y aura au moins Aniaman, Kokodi et Achma devraient être prêts. Sans catastrophe, vous avez vu qu'il y a la pluie, tout ça, mais sinon, normalement, ça devait être prêt. Ça va venir encore renforcer ce qui existe. Vous avez demandé également, ça c'est vous, M. Biti, pourquoi est-ce qu'on désinfecte les avions ? Même quand il n'y avait pas la COVID, je pense que pour ceux qui ont pris l'avion, à chaque étape, il y a des gens qui viennent pour s'infecter. C'est une mesure de précaution qui n'est pas inutile. Pas inutile parce que vous savez qu'il n'y a pas un certificat de non-contagion, je peux dire ça comme ça, bien de négativité, bien de positivité pour prendre l'avion. Donc, vous avez votre autorisation qui n'est pas soumise à ce test-là, puisqu'on avait expliqué pourquoi est-ce que ce n'était pas soumis. Donc, on prend quand même des mesures de température haute. Il y a des formes asymptomatiques et puis on ne sait jamais, on n'est jamais assez prudent. Donc, je ne dis pas que, je pense que vous devez être heureux d'abord de ce que, je pense que les responsables de la société prennent ces mesures encore pour garantir encore plus de sécurité. Ça ne veut pas dire que c'est des cas positifs qui sont montés, mais c'est des mesures de précaution et de sécurité qui sont renforcées, qui sont à saluer. Maintenant, les collecteurs, d'ordures, bon, je ne crois pas que l'odeur est un médicament qui soigne la COVID. Vous en convenez avec moi. Tout ça fait partie de l'incivisme de la population. Vous voyez bien qu'actuellement, il pleut et les responsables vont demander aux gens de déguerpiller les zones à risque. Vous trouverez des Ivoiriens qui vont habiter sur les falaises et que chaque fois qu'il n'y a plus, bon, sinon, c'est dangereux pour eux puisqu'ils ne sont pas protégés ni par les masques ni par les mains. Donc, à côté de tous les risques d'autres maladies qu'ils peuvent contrater, ils ne sont pas à l'abri non plus de COVID. Puisqu'on met les mouchons en papier jetable dans lesquels on a éternué, on les met dans les sacs poubelles. Et si vous ouvrez les sacs poubelles que vous n'avez pas protégés et que le temps de neutralisation du virus n'est pas là, il peut se contaminer par COVID comme par d'autres maladies. OK ? Maintenant, la question ne m'a pas été posée, mais comme c'est, je pense qu'on travaille en parfaite symbiose au niveau des entreprises. Je pense que ce n'est pas la police de rentrer dans les entrepôtes pour faire la police étant donné que l'instruction a été donnée à tous les responsables d'entreprises ou de l'administration comme de la société privée de faire en sorte que les mesures que le gouvernement a préconisées à donner soient respectées. Donc, à chaque entreprise ou bien à chaque responsable d'entreprise de faire en sorte que lui-même, sa société et ses employés soient en sécurité au travail, je pense. Et en plus de ça, il y a la responsabilité individuelle. Alors, on dit le grand ambitieux et l'épicentre de la pandémie. Si vous sortez de chez vous pour aller au marché, pour aller à un lieu public ou bien aller dans votre lieu de travail que vous ne prenez pas, à vous-même, en premier lieu, les mesures minimums de sécurité, comme diseraient d'autres, la santé, c'est d'abord vous avant les autres. Donc, je pense que nous interpellons les Ivoiriens que c'est sérieux, la maladie, elle est réelle. Actuellement, là, si vous faites un tour aux maladies investisseuses, je crois qu'il y a eu des reportages, ça ne désemplit pas. Vous avez vu que maintenant, ce n'est pas l'affaire des adultes ni des vieux. Il y a des jeunes qui ont moins. Et chaque jour, le nombre de cas des gens de 0 à 21 ans augmente. Donc, nous voulons vraiment parler aux Ivoiriens pour dire que ce n'est pas une vue de l'esprit. Avant, on entendait, il paraît qu'il y a un cas. Maintenant, vous allez entendre plus le frère de mon voisin, de mon ami, de mon cousin. Ça veut dire que ça est dans la population. Donc, faisons attention. Merci. Comment ? OK. Le gouvernement a dit, parce que le gouvernement a déjà, depuis le début, encouragé les productions locales, qu'elles soient des masques ou des médicaments. Le ministère de l'Enseignement supérieur, à ce même point de presse, a dit les avancées qu'il y avait dans ce domaine. Au niveau du ministère de la Santé, la médecine traditionnelle était en train d'expérimenter dans de plusieurs échantillons. Ils ont fait les traits et ils sont arrivés à quelques-uns. Donc, le processus est en cours. Au ça où je suis, je ne peux pas vous dire si ça aboutit, à quel niveau, mais toutes les recherches qui ont été validées par le comité scientifique en son temps continuent de faire son chemin. Et si le gouvernement a dit certainement qu'il y a de bonnes nouvelles qui nous attendent. Donc, je n'ai pas toute la quintessence, mais je pense que très bientôt, lorsque j'en serai un peu plus sur l'étape, parce que c'est plusieurs étapes, avant qu'un médicament soit validé et donné à la population. Parce qu'il faut savoir si ce n'est pas dangereux pour la population, il faut faire des étapes, etc., etc. Donc, c'est toutes ces procédures qui allongent le processus. Le rapport avec le protocole qui est guérié ? Le rapport avec le protocole qui est utilisé pour permettre à s'écrier les... Oui, mais je vous ai dit ici dans cette même plateforme que tout ce qui est du domaine du patricien, je laisse au patricien le soin de le faire pour éviter les automédications et autres complications. Donc, en son temps, je pense que de temps en temps, la RTI invite les spécialistes, donc ils vous en diront ce qu'on peut dire à la population pour éviter aussi, comme on dit là, l'automédication, parce que quand on... Le message qu'on veut lancer ici, la maladie est dangereuse. Il ne s'agit pas de rester chez soi pour se soigner. Parce que quand vous êtes déclaré positif, il y a un autre process c'est de rechercher les sujets contacts. Si eux-là ne sont pas pris en charge, la maladie continue de se propager. Donc, si vous prenez votre médicament que vous buvez, que vous êtes à la maison et que vous entendez que vous avez contratté, visité deux ou trois personnes, ceux-là, vous ne leur direz pas que vous êtes Covid puisque vous-même ne savez pas que vous êtes Covid. Vous voyez le danger ? Donc, c'est comme ça que la maladie prend de l'ampleur. Donc, on n'encourage vraiment pas à ce qu'il y ait l'automédication. Merci, docteur Kouassi. Commissaire principal, quelques questions d'ordre de sécurité. Merci. Une question a été posée concernant le non-respect des normes, les mesures. Vous avez demandé que je revienne sur la décision que pourrait prendre le CNS comme contenu d'un discours. madame, je pense que si jusqu'au 15 juillet, les mesures ne sont pas respectées, ce n'est pas à nous que je reviens donc de prendre et de parler des mesures futures. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que si le nombre de cas positifs s'accroît et que les populations ne recèdent pas les mesures, le CNS pourra aviser et prendre les décisions qui s'imposent, que nous, en tant que FDS, pourrons mettre en application. La seconde question est celle qui a été posée concernant les 7 personnes qui ont été appréhendées du côté d'Aboville. Vous avez dit qu'ils sont passés par O pour arriver à Aboville, c'est ça ? Mais il faut dire qu'ils peuvent quitter Azagier, Azagier faisant partie du grand ambitieux. Vous comprenez ? Donc le seul checkpoint qu'on peut trouver, c'est le checkpoint d'Aboville. Vous comprenez ? Merci. L'autre question, c'est au niveau des entreprises privées comme publiques qui ne recèdent pas totalement les mesures où vous avez constaté un relâchement. Si les citoyens nous interpellent dans ce sens, nous irons faire le constat et s'il est avéré que les mesures ne sont pas véritablement appliquées dans ces structures publiques et privées, nous allons prendre les décisions, les mesures qu'il faut. Mais déjà, nous lançons un appel aux responsables des structures afin que ceux-ci s'alignent sur les autres et qu'ils fassent appliquer les mesures par leurs employés et par leurs travailleurs. Vous avez aussi parlé de la manicité qui est réprimée. Oui, concernant ce volet-là, il faut dire que de façon quotidienne, la police nationale mène une lutte farouche. Nous procédons tous les jours que de faire à la traque aux mandiens. Dans les jours à venir, nous vous ferons un bilan en la matière. Je pense que nous allons finir les questions. Merci, mon commissaire. Vos dernières paroles mettent fin aux échanges de ce jour. Il y avait une proposition qui devait être faite par Corona, C'est Congo de Business 24. Nous pouvons vous écouter et noter cette précision. Tout ce qui peut contribuer à la lutte contre cette pandémie. Toute proposition est la bienvenue. En tout cas, merci beaucoup. Alors, la proposition, c'était pour les organisateurs de ce point de presse que nous félicitons d'ailleurs. Merci. Voilà, le CICG, le ministère de la communication et tous ceux qui y participent. Aujourd'hui, nous avons reçu le maire de Transia. Je parle sur la base que vous avez vu un peu l'engouement par rapport aux questions qui ont été posées au maire. Il a été un bon client comme on le dit dans le milieu des journalistes. Je me suis dit si on s'était peut-être préparé un peu plus tôt, peut-être que ça va demander plus de moyens et qu'on s'était rendu à la frontière parce que c'est quand même une frontière avec le nouveau poste frontalier dont il a parlé, mon collègue a parlé, ça aurait été vraiment plus salutaire pour nous. Ça peut amener les populations à plus s'intéresser comme on avait été assignés. il y a certaines populations qui nous ont approchées qui nous ont dit, les populations villageoises, ah vraiment cette histoire de coronavirus c'est vraiment sérieux parce que le message est passé en même temps à la radio et comme il le dit dans sa commune par exemple, 78%, plus de 78% de la population écoute la radio. Donc déjà à notre présence, la présence du gouvernement là-bas par rapport au point du gouvernement qui est fait tous les jours ici à Transfua par exemple, je prends la commune de Transfua puisque c'est elle qui a l'honneur aujourd'hui, aurait permis de faire passer plus de messages dans la population. Donc ma proposition est que dorénavant, on essaie de voir avec le ministère et puis tout ce qui est concerné, s'il y a des zones vraiment, par exemple, on a la frontière du Libéria, je ne sais pas quelle ville on peut utiliser pratiquement, il y a le nord aussi qui est prévu certainement, si dans ces zones difficiles, on peut quand même se déplacer, même si c'est en week-end, vous pouvez sauter le dimanche par exemple, on peut partir un samedi et puis on fait le point de presse quotidien là-bas, on a le temps de faire aussi nous les images qu'on aime bien, de plus s'intéresser à la population et puis faire passer un plus grand message à la population pour que des vies soient préservées par rapport à la lutte contre la COVID-19. C'est la proposition que je voulais vous faire. Merci de votre attention. Merci Miss Sekongo Corona, merci également à tous les journalistes présents. À ce point de presse, nous remercions M. le maire des Transsua et sa délégation, ils ont bien voulu faire le déplacement jusqu'à cette tribune pour nous partager le plan de riposte dans sa commune. Nous remercions également le Dr Edith Kouassi qui est toujours là et le commissaire principal à la Likouassi qui est là en emplacement du commissaire Chalemagne Bleu qui est en mission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis également aujourd'hui à travers les différents canaux de diffusion de cette rencontre. Nous nous retrouverons demain ici même au ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour un autre point. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada